Résidence officielle du président de la République, l'Elysée compte plus de 350 pièces réparties sur 15 000 m2 entre la cour d'honneur au nord et un jardin de 2 hectares au sud. Le palais abrite le cœur du pouvoir, mais n'y était pourtant pas du tout destiné. En 1718, le comte d'Evreux fait construire un hôtel particulier, luxueux, à l'entrée de Paris, entre marécage, champs et pâturage. Le bâtiment est ensuite plusieurs fois transformé par ses illustres propriétaires. Il sert de résidence à la marquise de Pompadour, favorite de Louis XV, ou à la duchesse de Bourbon avant la chute de la monarchie. Napoléon en fait sa dernière résidence impériale et Napoléon III y passe quelques années avant son coup d'État. Successivement, garde-meubles, musée ou imprimerie nationale, il est dédié au chef de l'État depuis 1873. Le président travaille dans le salon doré, au centre du premier étage. Le général de Gaulle fut le premier à y installer son bureau. Tout autour se trouvent les bureaux des proches collaborateurs, comme celui du secrétaire général de l'Élysée, mais aussi le salon vert, ancienne salle à manger impériale qui accueille aujourd'hui les conseils de défense. L'aile est est la partie privée. À l'étage, les appartements du couple présidentiel. Et au rez-de-chaussée, des salons semi-officiels, comme le salon d'argent, où Napoléon a signé son abdication en 1815. Dans les salons officiels, le président donne des audiences ou reçoit ses invités d'honneur. Par exemple, lors de dîner, dans les salons des aides de camp ou des portraits. Longtemps accueilli dans le salon Murat, le conseil des ministres a déménagé sous Hollande dans le salon des ambassadeurs. Les réceptions, cérémonies et conférences de presse ont lieu dans la salle des fêtes. Inaugurée en 1889, elle est prolongée par le Jardin d'hiver et le salon Napoléon III, salle à manger d'apparat, au décor d'époque. Le palais est surveillé 24h sur 24 par des officiers de sécurité et des caméras. Depuis 1978, les sous-sols abritent le poste de commandement Jupiter, une pièce impénétrable où le président peut déclencher le feu nucléaire. ... Sous-titrage ST' 501